Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour l'accession à Rezone ou les updates. Mais pour cette vidéo, on va rester dans la version stand-alone de Rezone. Donc, comme vous l'avez su, cette semaine, il y a Rezone 11 qui est sorti. La grosse révolution, c'est que Rezone devient un VST3. C'est-à-dire qu'en fait, soit on peut l'utiliser en stand-alone, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, soit vous pouvez l'utiliser en VST dans n'importe quel séquenceur qui accepte les VST3. Donc, en gros, dans Ableton Live, dans FL Studio, dans Cubase, dans Studio One, dans Cakewalk, enfin bref, tous les séquenceurs qui acceptent la norme VST3. En ce qui concerne les updates, on va avoir deux possibilités. Pour ceux qui ont Rezone intro, il n'y a pas d'update. Il faut relâcher 79 euros pour avoir accès à Rezone intro. Donc là, il n'y a pas d'update, c'est clair, c'est net, c'est comme ça, on relâche 79 euros. En ce qui concerne les gens qui ont un Rezone complet, alors quel que soit le Rezone, que ce soit Rezone 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10, quel que soit votre Rezone, la mise à jour va être à 129 euros. Donc, vous allez avoir les nouveaux effets et toutes les nouvelles améliorations de Rezone, dont l'accession à Rezone au format VST3. Ensuite, on va avoir le Rezone 11 Suite. Donc là, ça va vous rajouter un package d'instruments à votre Rezone, c'est-à-dire que Rezone intro, on a 11 instruments, 11 effets. Rezone standard, on a 17 instruments, 29 effets. Et Rezone suite, on a 28 instruments et 31 effets. Et quand on va jeter un œil, par exemple, dans les racks, si on fait juste un calcul vite fait, ce rack-là, qui vient d'être ajouté dans Rezone suite, vaut 100 euros, celui-là, vaut 100 euros, celui-là, vaut 100 euros, ça, ça fait 100 euros aussi, 100 euros, 100 euros. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rien que les 11 instruments, vu qu'ils sont à 100 euros l'unité, sur, à peu près, sur le shop, il y en a déjà pour 1000 euros de rack-extension. Donc si vous faites la majoration à 250 euros, vous êtes déjà largement gagnant, rien qu'au niveau des racks, si vous ne les avez pas déjà. Parce qu'il y a des gens qu'on a déjà acheté pas mal. Mais bon, bref, comme vous pouvez voir, ça vaut largement un coup. Et il y a des effets en plus, et des players en plus dans la Reson Suite. Après, le Reson Standard, c'est déjà surpuissant, il y a largement de quoi faire. Donc ensuite, c'est suivant votre budget. Pour les gens qui n'ont rien du tout, le Reson, l'accession à Reson normal, c'est 349 euros. Donc voilà, vous achetez votre Reson normal, vous payez 349 euros. Vous avez les VST, enfin, les instruments de base de Reson, l'accession au Reson rack dans n'importe quel dos. Bref, toutes les nouveautés de Reson 11 pour 349. Ceux qui vont vouloir Reson Intro doivent payer 79 euros. Vous allez avoir les mêmes options que le grand Reson, sauf que vous avez des instruments en moins, et vous serez limité à 16 pistes. Donc je pense que dans le Reson rack, vous allez être limité à 16 instruments. Donc après, c'est un calcul, un choix à faire. 79 euros, ça vous donne un accès, en sachant que quand vous avez la version intro, et que vous achetez des racks sur la boutique de Reson, vous pouvez aussi intégrer tous les racks que vous achetez. Seulement la limitation, c'est dans votre Reson ou dans votre rack, vous serez limité à 16. Donc voilà. Après, pour ceux qui veulent Reson Suite, c'est 549 euros pour tous les appareils qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est la même chose, entre guillemets, que l'update à 249, sauf que là, vu que vous partez de rien, il faut payer 549. Donc en fait, c'est quasiment un peu plus du moitié prix pour avoir largement de quoi faire. Mais après, honnêtement, rien que le Reson standard, il y a déjà de quoi faire énormément. Donc là, voilà en gros pour tout ce qui est commercial. Maintenant, si on se retrouve dans Reson, on va avoir autant, on a trois updates majeurs en ce qui concerne le workflow, le passage en VST3 qu'on verra dans une prochaine vidéo, et ensuite, au niveau des effets, on va avoir trois nouveaux effets. C'est sur tout ça qui a été rajouté. C'est-à-dire qu'on va avoir le Quartet Chorus Ensemble, on va avoir le Sweeper Modulation Effect, et on va avoir le Channel Dynamique, le Channel EQ et le Bus Compresseur. Maintenant, en étant logique, ils ont rajouté ces trois modules. C'est tout simplement parce que quand on est dans la version RAC de Reson au format VST, on n'a pas accès à la console SSL. Et quand on a accès à la console SSL, le RAC Channel Dynamique, c'est tout simplement le Channel Dynamique qu'on a ici avec le Compresseur et l'Expander Gate. Donc, ce RAC-là, c'est celui-là. L'Equalizer qu'on a ici, c'est celui qu'on a ici. Tout simplement. Et le Master Bus Compresseur, c'est tout simplement celui qu'on a ici. Alors, un des avantages, c'est que là, quand on va travailler dans Reson en Standalone, maintenant, le Master Bus Compresseur, vu que c'est une simulation de SSL, on va le mettre sur n'importe quel bus, n'importe quelle piste. Ça, ça peut être cool. C'est un très bon compresseur avec du Sidechain et tout. Donc, il y a vraiment de quoi faire. si on retourne le RAC. Voilà. Là, vous avez l'entrée Sidechain. Vous avez la sortie gain-réduction pour commander d'autres appareils. Et ça va être les mêmes options que vous allez avoir sur le bus compresseur aussi. Sauf qu'en plus, on a le bouton mix ici, le petit switch pour le Sidechain. Là, quand on est dans le compresseur, ici, on va avoir exactement les mêmes options. Sauf qu'au niveau... Comment ça se passe ? Voilà. Au niveau du Sidechain, c'est ici. Donc là, l'entrée Sidechain. Et si on prend ici, l'entrée Sidechain est là. Voilà. Donc, en réalité, ces trois modules-là, à part celui-ci qui est vraiment plus... qu'on peut placer un peu partout, on va vraiment pouvoir l'utiliser sur les bus de drum, sur tout ça, pour gluer nos drums, etc. indépendamment des autres pistes. Le Channel EQ et la dynamique, on l'a d'office sur toutes les tranches. À chaque fois que vous mettez un instrument, vous avez la dynamique, vous avez la dynamique ici, vous avez l'EQ ici. En plus, l'avantage de l'EQ, si on se met ici, c'est qu'on a tout simplement le visualiseur de spectre, alors qu'ici, alors que sur la version en rack, on n'a pas le visualiseur de spectre. c'est vraiment uniquement la tranche de console equaliseur, qu'on a là. Donc ça, c'est les nouveautés au niveau du rack. Les deux effets qui ont été rajoutés, dont je vous ai parlé avant, donc le Quartet Corus Ensemble et le Sweeper Modulation, ça va être des effets pour donner du mouvement, pour améliorer pas mal de sonorités. ça peut avoir de très bons effets. On va regarder ça après. Ensuite, on va avoir des améliorations au niveau du workflow. Alors déjà, on va pouvoir, donc si par exemple, hop, je vais fermer ça, si je rajoute, je ne sais pas, je vais juste mettre une petite piste audio vite fait. Je vais aller chercher j'ouvre ça, je prends un sample, hop, c'est vraiment du vite fait. Voilà, je pose mon sample. Donc là, j'ai une piste MIDI qui correspond à ma batterie Morphine 8 ici et j'ai la piste avec le sub. Maintenant, on va pouvoir agrandir les pistes les unes indépendamment des autres. Donc ça, c'est pas mal. On ne pouvait pas le faire avant. Ça fait partie de ce qui a été rajouté. Autre chose qui a été rajoutée, quand on est à l'intérieur je vais lancer un petit enregistrement, hop, voilà. Je n'ai pas mis la boucle. ça, je peux le ramener là. Donc, admettons, j'ai fait mes surlets ici. J'ai envie de rajouter des notes un peu plus rapides. Ici, maintenant, j'ai une option soit dessiner une seule note, soit dessiner plusieurs notes. Donc après, en fonction de la quantisation, par exemple, si je me mets en 1 16ème, je vais dessiner les notes, hop, ça va me faire ça. Donc si on écoute, voilà. Maintenant, hop, si je réefface, voilà, je me remets en notes multiples. Si je change ma quantification et que je me mets en 1 32ème, je vais être plus rapide. Donc après, en ce qui concerne les roulements, ça devient super facile de faire des roulements. avance, j'ai un trou de mémoire, voilà. Donc, au niveau pour dessiner les roulements, voilà. et donc ça, ça va marcher en fonction de la quantification. Si après, je me mets en 1 128ème, donc là, ça va être vraiment tout petit, hop, plusieurs notes, claque, je vais, et là, ça va me faire un roulement de paré. Voilà. Donc ça, ça a été rajouté, ça fait partie des options qui ont été rajoutées. ensuite, si par exemple, une autre option qui a été mise, hop, ctrl-c, ctrl-v, donc là, je me retrouve avec deux fichiers audio. Si je voulais faire un fondu entre les deux, je sélectionne mes deux fichiers. Ici, j'ai l'option maintenant fondu enchaîné. Hop, je le sélectionne et là, comme vous pouvez voir, je vais agrandir. Ici, maintenant, on a l'option de fondu. Donc si je bouge un des clips par rapport à l'autre, voilà, là, on voit vraiment bien. Et après, je peux intervenir directement sur le fondu. Donc si on écoute ce que ça donne. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, ça fait partie des choses qui ont été rajoutées. Ensuite, donc là, j'ai fait des Shirley. Je vais me mettre sur Shirley. Autre petite chose qui a été rajoutée. Je vais faire une automation. Je me remets sur ma piste ici. Je lance un enregistrement. Voilà. Hop, j'ouvre. Maintenant, là, j'ai mon automation. Donc, je peux faire déjà un petit nettoyage. Je vais enlever ces points-là, par exemple. Là, je vais retirer les points d'ici. Je vais retirer les points d'ici. Là, je vais faire ça. Hop. Comme ça, si on écoute, le niveau descend, monte, etc. Et là, comme vous voyez, l'icône, quand je m'approche de ma ligne d'automation, elle bouge. Donc, maintenant, je peux faire des courbes. Des courbes d'automation. Et donc, ça va se ressentir aussi au niveau de mon automation ici. Là, je vais baisser le volume. Voilà. Et donc là, par exemple, si je veux l'arrondir, là ici, je veux revenir comme ça. Là, si je veux l'arrondir, on peut faire maintenant de très belles petites automations. Voilà. Donc, ça, ça fait partie des nouveautés. Ensuite, on a aussi la possibilité si on se met hop, je vais agrandir. Comme ça. Je prends mon outil de mute. Je peux muter des notes individuellement. Donc, voilà. Et en gros, voilà pour les gros ajouts qui vont aider réellement dans le workflow. Après, au niveau, donc ça, je peux le retirer, au niveau FX en eux-mêmes, je vais mettre, je vais aller chercher, hop, voilà, je vais prendre l'ID8, voilà, donc là, hop, je vais ouvrir, je vais prendre le chorus, je le mets en insert. Donc là, on sent direct l'apport de l'effet. Alors, en fait, ce n'est pas un effet chorus basique, c'est carrément un multi-effet. donc on a le chorus, on a BBD, c'est une sorte de délai. Modulation Swift, puisque c'était comme une, il y avait une pédale de guitare qui s'appelait un peu comme ça, BBD. Après, on a ensemble, 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 et Grain. Donc ensuite, ça, il faudra découvrir. On peut rajouter des artefacts pour augmenter la modulation. Donc ça, je pense que ça va être très apprécié pour les gens qui font de la lo-fi. si on retourne le rack, on va avoir les commandes CV, entrée, entrée et sortie audio. Donc classique, c'est un chorus, en fait. Bon, après, c'est à vous de voir si vous avez l'utilité de faire l'update pour l'instant. il y a beaucoup de gens qui vont attendre de voir comment ça va évoluer sur les prochaines mises à jour. Puisque de toute façon, quelle que soit la version, quand vous avez Reason complet, la mise à jour de base à 129 euros, c'est... Donc il y a des gens qui vont préférer attendre. Ensuite, on a le sweeper. Donc là, on a un phaser, un flanger et un filtre. Donc ensuite, on a accès à différents presets. Donc si je mets par exemple un preset de filtre. Donc ça peut être des trucs qui peuvent manquer dans un certain sens. après, on peut changer la courbe. Hop, Edit, voilà, et on change la courbe un peu comme on change les courbes dans Europa et Grain. Excusez-moi. Stéréo Filter. Mais bon, après, tout ça, ce sont des choses entre guillemets qu'on peut faire en utilisant effet, en utilisant la capacité à dessiner des courbes de Synchronous et ensuite, on utilise un chorus pour faire le chorus, un phaser, un flanger et un filtre. On peut faire exactement la même chose. Donc après, c'est à vous de voir si oui ou non les trois petites améliorations qu'ils ont fait au niveau du workflow vous intéressent par rapport à un prix de 129 euros. Et bien sûr, si vous utilisez uniquement Reason, ce n'est peut-être pas forcément intéressant. Si vous utilisez d'autres dos et que vous voulez avoir Reason au format VST, là par contre, ça risque de changer la donne. Mais au niveau des ajouts, c'est vraiment tout ce qu'on a. Donc, voilà, en gros, pour les différents ajouts de Reason 11, donc au moins pour la version classique. En ce qui concerne la Reason 8, moi, je n'ai pas tous les racks. J'ai beaucoup de racks, mais il y en a que je n'ai pas dans ce qui sont donnés. Après, c'est à vous de voir, c'est suivant vos moyens. Donc, voilà pour toutes les infos complètes au niveau de Reason. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur quel Reason vous allez prendre, ce qui vous intéresse ou si vous allez tout simplement attendre de voir les prochaines améliorations parce que tout simplement le format rack extension VST3, le format rack plugins VST3 ne vous intéresse pas puisque vous n'utilisez que Reason comme dos. Ça peut être un choix aussi. Moi, dès que j'ai les sous, je vais essayer de me le prendre. En tout cas, c'est clair. Je vais sûrement attendre les promotions. Donc, pareil, pour ceux qui préfèrent attendre chez Reason Studio, il y a souvent des promotions. Notamment, il va y avoir le Black Friday au mois de novembre. Il va y avoir des prix sur pas mal de choses. Donc, moi, je vous ai dit, je n'ai rien dit, mais en tout cas, je l'ai dit quand même. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501